Cali Péro Cali Péro, Cali Péro Tout ça charmant, tout noir et blanc C'est la joie des enfants Cali Péro, Cali Péro Amis ton nom, un sœur, mes chambres, ton sœur Oui, allô, allô Cent minosauros Chers d'un papyro Mes bras, tout reste l'heure Cali Péro, Cali Péro Parmi tous, on met la recule Et ça bouge, ça se prépare Cali Péro, Cali Péro C'est quand on reflate, tu deviens écart-la-deur C'est quand on reflate, tu deviens écart-la-deur Tu peux jouer de l'harmonica en même temps Mais si je peux, je suis un véritable musicien de génie, moi Priscilla a raison, quand on fait deux choses à la fois On fait tout très mal, ça c'est vrai Je voudrais pas te vexer mais... Ça va, ça va, j'ai compris Personne ici ne sait reconnaître mes talents musicaux Vous allez voir comment je joue un virtuose de l'harmonica Bon d'ignorant que vous êtes Et maintenant on reprend tous en cœur et ensemble Alors ? Cette fois, je dois admettre que c'était plutôt réussi Dites les amis, si nous allions faire une petite promenade Pour nous détendre un peu Ah, excellente idée Parce que j'en ai assez de soufflés dans ce machin-là, moi Tiens, je me jette qu'on re... C'est pas moi Dis donc, Pierrot, en voilà des manières de traiter un instrument de musique J'en ai plus besoin, maman chérie Parce que les amis et moi, on a décidé d'aller se promener C'est pas vrai, les amis ? Si, si, si Il n'en est pas question, mes enfants Vous n'allez pas bouger d'ici C'est compris ? Mais ça, c'est pas juste Parce qu'on avait fini nos devoirs Et on a bien répété notre harmonica Vous nous avez fait une telle peur l'autre soir Avec votre expédition en montagne Que j'ai promis à vos parents Que vous ne sortiriez pas d'ici Et je compte tenir ma promesse Et c'est inutile d'insister, les enfants Elle n'est pas contente Zut double zut et triple zut On est piégés, là Mais je sais comment on va sortir On va se glisser le long de la gouttière Et puis on va sauter dans le jardin Mais tu perds la tête On risque de se rompre le coup à ce petit vœu Pourquoi on discuterait pas plus tôt De ce qu'on veut faire pendant les vacances ? Vous avez déjà écrit votre lettre au Père Noël ? Mais oui, je l'ai même déjà envoyé, moi Bien entendu par le courrier express Que mon père utilise pour cette expédition Absolument urgente Oh, c'est vrai ? Et comment tu as fait, dit ? Et bien c'est très simple Je l'ai glissé au milieu de son courrier Puis j'ai vérifié que la secrétaire Elle l'oubliait pas Moi, je voulais l'envoyer par la poste Mais je savais pas trop de quelle boîte la mettre Et puis elle pourrait arriver trop tard La poste ne fonctionne pas toujours bien Tant que nous aurons des facteurs comme Calibéro Il vaudra mieux éviter de confier des lettres à la poste Qu'est-ce que tu racontes ? Toi, je distribue très bien le courrier Moi, je connais un moyen d'expédition totalement sûr Ah oui ? Et lequel ? J'attache ma lettre à un ballon Et je le laisse monter haut dans le ciel C'est le vent qui se charge de la transporter jusqu'au Père Noël T'es certaine que ça marche, ça ? Bien sûr que ça marche Il faut lâcher le ballon la veille de Noël C'est mon papa qui me l'a dit C'est vraiment une bonne idée d'utiliser des ballons Et bien c'est une tradition Papa, il m'a dit qu'il faisait toujours ça la veille de Noël Lorsqu'il était tout petit Mais si on y allait tous ensemble demain matin ? D'accord, on y sera tous Alors, veuillez un peu ça Regarde le mélange boue, ajoutez 10 cuillères de fromage râpé Ça m'a l'air beaucoup, ça Et une et deux Et ce sont des quantités pour un régime Priscilla, je te prépare un petit plat Ski au fromage râpé et au flocon d'avoine Comment s'est passé ton après-midi ? Très bien, nous avons commencé par la répétition pour le concert de Noël Et puis on a voulu sortir Mais la maman de Pierrot, elle nous l'a interdit Alors, nous sommes restés encore un peu chez Pierrot Nous avons parlé de Noël Tu savais que le papa de Priscilla, il utilisait un ballon pour envoyer ses lettres au père Noël ? Mais oui, nous nous retrouvions tous ensemble pour lâcher nos ballons la veille de Noël Et toi, mon bonhomme, tu as déjà écrit ta lettre au papa Noël ? Non, pas encore Mais dis, papa, est-ce que je peux ajouter quelques cadeaux pour mes amis sur ma liste ? Parce que si leur lettre n'arrive pas à temps, le père Noël ne saura même pas quelle joie il voulait Bien sûr, Calimero, tu écris exactement ce que tu veux, mon chéri Je vais commencer tout de suite Bon, eh bien, moi, je reste à te tenir compagnie Ah, ce roman est fascinant Mon cher papa Noël, j'espère que tu vas bien Le pauvre petit bonhomme, il s'est endormi Oh, il est mort de fatigue Je vais le mettre tout de suite au lit Voyons un peu s'il a réussi à terminer sa lettre au père Noël Tu la lui mettra dans une enveloppe Mais oui, ne t'inquiète pas Je regarde d'abord si elle est bien finie Mais oui, dans mon allaire Oh, c'est joli Oh, les bons ballons Moi, j'ai mis cinq ballons Comme ça, je ne comprends aucun risque Eh, mais attendez, je ne veux pas encore lancer le mien Attention, un, deux, trois Il y a trop de concurrence, là Il faut faire un petit peu de vide là-dedans avec mon lance-coupé Ah, c'est dommage, ça C'est un retour au destinataire, comme on dit, hein Comment je vais faire pour l'envoyer maintenant ? Elle n'arrivera jamais Eh ben, qu'est-ce que tu avais commandé, dis-moi ? Une jolie grue mécanique orange Tu déranges le père Noël pour un jouet aussi ridicule orange De toute façon, il ne te l'apportera pas, ta grue Tiens, voilà ce que j'en ai fait avec moi Des confités La grue Oh, pardon Oh, dites monsieur, tu ne serais pas le père Noël ? Mais oui, Calimero, c'est bien moi Le service est drôlement rapide T'es venu m'apporter mes gros jouets ? Bien sûr, mon garçon Bon, ben alors moi, c'est pas la peine que je reste en moi Tu me régouilles Attends une seconde, Calimero, tu es bien pressé Voyons un peu ce qu'il y a dans ma hôte Un superbe train électrique Ah, ça, c'est moi qui l'ai commandé Et puis une belle boîte de construction Ah ben, ça, c'est moi qui l'ai commandé également Et des petits soldats de plomb C'est encore moi qui l'ai commandé également Oh non, Pierrot, désolé Tous ces bons jouets sont destinés à Calimero Comment ? Pour moi ? Oui, mon bonhomme, ils te sont réservés C'est vrai que je n'ai pas reçu ta lettre Mais je sais très bien pour quelle raison elle n'est pas arrivée Mais moi, vous avez bien reçu mon courrier, petit Papa Noël, chéri Toi, tu n'es qu'un petit bon rien Même le jour de Noël, tu ne peux pas t'empêcher de faire des méchancetés Tu ne mérites qu'un sac de charbon Oh non, s'il te plaît, Papa Noël Sois gentil, ne punis pas, je t'en supplie Pierrot, c'est mon meilleur ami C'est vrai qu'il lui arrive de faire des bêtises Mais il n'est pas méchant On va partager les jouets en jouant ensemble Merci, Calimero Tu veux bien pardonner ? Je regrette d'avoir crevé ton ballon Tu es un gentil petit poussin, Calimero Tu constateras qu'une bonne action est toujours récompensée Calimero, Calimero Oui, maman chéri Il est grand temps de te lever Tu n'as pas rendez-vous avec tes amis sur la place ce matin ? Moi aussi, maman Alors tout ça, ce n'était qu'un rêve Tu as rêvé de quoi, mon chéri ? J'ai rêvé que le Père Noël nous avait apporté des jouets magnifiques Et alors, si tu ne te lèves pas, tu vas finir par te rendormir ? Ah oui, oui, tu as raison Ah oui, il ne faut pas que j'arrive en retard Et puis, c'est la veille de Noël Il y a plein de choses à préparer Il faudra m'aider Oh, maman chéri Chic alors, aujourd'hui, Saint Noël, Saint Noël J'ai hâte de savoir si le Père Noël est passé Puis, il m'a apporté des jouets Il m'a offert qu'un sac de charbon Ben, je ne comprends pas, il s'est trompé Il n'a pas reçu ma lettre Ah, pourtant, si Tous mes amis ont reçu des cadeaux qu'ils avaient commandés Eh ben, ça alors C'est vraiment pas juste Moi, j'ai eu le cancer de charbon J'ai certainement dû faire quelque chose de mal Mais je ne sais plus ce que c'est C'est triste Oh, n'est-ce pas de charbon ? N'est-ce pas de charbon ? Oh, te voilà réveillé, Calibéro Joyeux Noël Tu vas m'aider à pousser ce sac de charbon à la cuisine Et après, tu auras ton chocolat Il aurait pu au moins m'offrir un petit cadeau, le Père Noël Allez Pousser ce sac de charbon Après, tu vas avoir toute la journée Pour t'amuser avec les magnifiques cadeaux Que t'a apporté le Père Noël Tu as été très gâté Il doit jamais mieux qu'on parle d'autre chose, papa Et pourquoi ? Il ne te plaise pas ? C'est pas ce que tu voulais Mais tu vois pas ? Oh, 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 quelle merveille des cadeaux Alors, t'es content ? Oh oui, papa, je suis fou de joie Il ne faut jamais désespérer dans la vie Quand on a été gentil, on est toujours récompensé Sinon, ce serait trop injuste Ah, vraiment trop injuste Calibéro, Calibéro Tout ça, charmant, tout noir et blanc C'est la joie des enfants Calibéro, Calibéro Amis ton nom, un soeur, des gens d'autres On s'en prend Oui, allô, allô Sans vie, nous serons Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz